Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invitée, Elmont Asir Ben Saïd, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé, Les Fléaux, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte ouvre son propos par ses mots. Chaque matin, quand je rentre dans ma salle de bain, je m'attends à y trouver un gardien de voiture voyou, ou une ou un mendiant, voire les deux. Mais c'est un fléau. Au secours, ils sont partout. Dans les endroits les plus improbables, les ruelles les plus désertes, les montagnes et forêts, dans les villages et villes. Pire que le virus du Corona. Ils sont partout. Notre internaute invitée approfondit sa réflexion de la manière suivante. Tu ouvres ton coffre de voiture, tu entends une voix qui te dit, Sidi, Al-Layaram et Lualidine, Ananjala, Metelka, Handicatre Dialdrahi. Et avec tout ça, elle a trouvé le temps de s'envoyer en l'air au moins pour les quatre réalisations précitées ? Tu finis avec elle, il n'y a que toi et la mendiante. Dans la petite impasse où tu t'es garée, pas un véhicule en vue, et au moment de démarrer, tu as un gardien, surgit de chez les genounes, gilet jaune, tête de malfrat, qui vient te raqueter. Je pense vraiment que quelque part dans un siège de bureau sophistiqué, il y a des mecs qui pilotent des drones au-dessus de nos têtes, et qui informent les gardiens et mendiants, « Ici Papa Tango Charlie, vous me recevez 5 sur 5 ? » Victime en Audi, pigeon juteux, approche terrain vague près de Boisa. Urgent le scsor au maximum. L'auteur termine son article en ces termes ? Qui est de service pour la mendicité ? Foncez ! Je vous le dis, je vais retrouver le Boisa dans ma salle de bain, Sba El Kersidi, ticket S1DH pour aller aux toilettes, Didi Ram pour la douche. Un cauchemar ! La vitrine du Maroc pour la Coupe du Monde 2030, il vaut mieux qu'elle soit opaque ou du moins en verre sablée. Il y en a marre ! Qu'on nous foute un tronc dans les mosquées et que chacun y glisse ce qu'il peut, en numéraire et qu'on distribue cet argent aux nécessiteux, les vrais, dûment recensés, et enregistrés. On n'en peut plus. Même au guichet automatique, nous savons que le mendiant est aux aguets, prêt à nous sauter dessus. Ça ne rate jamais. D'ailleurs, le mendiant ne dort pas, ne prend pas de repos, encore moins de congés. Tu sors d'une soirée chez les copains, il est 3 heures du matin, tu te diriges vers ta bagnole et tu entends, Sidi, Allah Yeram El Walidine. Au secours ! Les envahisseurs sont là. Ils sont partout. Rédigé par El Montassir Ben Saïd. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'OdijMedia, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odij.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.